salut mes chers amis aujourd'hui une belle histoire du Baal Shem Tov et une explication profonde de quelle est la force du Tzadik quelle est la place du Tzadik et surtout quelle est notre place vis-à-vis du Tzadik parce qu'il y a beaucoup d'erreurs et malheureusement beaucoup se perdent à l'intérieur de la vraie place que le Tzadik a en transformant le Tzadik en Chasve Shalom une divinité et bien regardez mes chers amis une fois le Baal Shem Tov comme vous le savez prier avec ferveur avec connexion avec Al-Kadosh Baruch Hu alors qu'il est dans son Bet Hamidrash tout en bois là-bas à Mézibus et ses élèves avaient toujours l'habitude d'attendre le Rav qu'il finisse sa tefilah et après commencer et continuer la prière cette fois-ci il y avait de ses élèves que comme l'hiver était rugueux et 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 froid et le vent était très fort ils ont dit on va aller se reposer à la maison on va aller manger on sait très bien que tous les jours le Baal Shem Tov de toute façon il met on va dire je sais pas trois quarts d'heure une heure pour sa Amida on va revenir dans un quart d'heure on va aller vite manger à la maison se réchauffer un petit peu et revenir bon Baruch HaShem le Baal Shem Tov il prie il est concentré et eux vite ils sortent tranquillement doucement de la du Bet Hamidrash ils ferment la porte doucement et ils vont manger chez eux à la maison ils fabriquent une petite omelette et un oignon cuit puisque le Baal Shem Tov dit que c'est une cégoula de manger de l'oignon cuit ça amène beaucoup de bonnes choses et ils reviennent et qu'est-ce qu'ils voient ils voient que le Baal Shem Tov il les attend comme s'il avait déjà fini la tefilah alors que eux ils étaient très rapides ils savaient que le Baal Shem Tov il aurait dû finir déjà beaucoup plus tard alors ils étaient un petit peu on appelle ça embarrassés ils se sont dit Baal Shem Tov on est désolé on savait pas que vous alliez finir la tefilah plus rapidement je vais vous raconter quelque chose il était une fois un oiseau extraordinaire d'une comment on appelle ça d'une rareté inestimable et elle est cet oiseau là il est arrivé en pleine ville maintenant ils se sont dit il faut absolument qu'on l'attrape il est tellement beau cet oiseau tellement magnifique qu'il faut absolument absolument qu'on l'attrape on peut pas le laisser partir comme ça maintenant ce qu'ils se sont fait c'est ce qu'ils ont fait bien sûr il y avait le professionnel bien sûr qui s'est attrapé avec sa main comment on appelle ça les qui s'est bien attrapé l'oiseau il y en avait d'autres qui sont là pour le monter il faut monter dans un arbre donc il y en a un bien costaud comme ça qui est venu il s'est accroché à l'arbre il y en a un autre qui est monté dessus cinquième sixième septième huitième neuvième et celui-là qui est qui s'est bien attrapé rapidement avec son avec son épuisette il est arrivé il est monté et il arrive tout en haut en plein milieu de qu'il essaie d'attraper il est monté dans l'arbre ils ont bien sûr ils tous posés les uns sur les autres sur comme ça une échelle humaine et bien il est tard devrait partir qu'est ce qu'il fait celui qui est tout en bas et bien il décide de partir boum toute l'échelle humaine elle tombe et ils tombent tous fracassés et pieds cassés pourquoi tu es parti qu'est ce que tu fais écoutez j'étais pressé je m'en vais il a dit le Baal Shem Tov il a dit vous croyez quoi vous croyez que j'ai pas besoin de vous vous croyez que j'ai pas besoin de vous vous croyez que moi je monte dans le Hechal c'est-à-dire dans le sanctuaire du Kansipor c'est qui Kansipor c'est le Mashiach il s'appelle Kansipor le nid de l'oiseau il rentre dans le nid de l'oiseau j'arrive dans ce nid de l'oiseau j'essaye de rentrer Zohar HaKadosh qui dit que le Mashiach il s'appelle Kansipor le nid de l'oiseau c'est le Mashiach d'ailleurs on dit que lorsque le Mashiach il va venir il va avoir une grotte Zohar HaKadosh il va avoir une grotte qui va s'ouvrir au pied du Har Hazetim il va avoir un grand oiseau qui va sortir de cet endroit là et ça va être le début du Mashiach qui va arriver une grotte qui va s'ouvrir en tout cas il dit moi je rentre dans le il râle du Mashiach mais je ne peux pas monter si uniquement j'ai pas en bas des pieds il faut que je puisse m'arriver pour attraper cet oiseau là cet oiseau magnifique pour pouvoir y arriver donc quand vous êtes parti j'avais plus les forces de rentrer donc j'ai arrêté ma prière et donc c'est la raison pour laquelle eh bien j'ai arrêté de prier j'ai arrêté de ma concentration n'était plus là c'est grâce à vous que je suis là de là on voit quelque chose de très important le tzadik c'est vrai qu'on est chez nous très important quand on parle de la prière 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 on parle du tzadikim pour nous c'est comment on appelle ça c'est l'aila ou l'aila mais il faut savoir que le tzadik et d'ailleurs il le dit le Degel Machane Ephraim un élève du Baal Shem Tov regardez ce qu'il dit que chez Yesh tzadik va olam lorsqu'il y a un tzadik dans le monde alors il connecte toutes les choses matérielles du monde que ça soit les histoires que ça soit les paroles que ça soit les pensées et c'est ça ce qu'il a dit mon cher Abedou qu'est-ce qu'il fait le berger ? il est à la place du troupeau ? s'il n'y a pas de troupeau il n'y a pas de berger donc le tzadik il a aussi besoin de nous le tzadik il n'est pas tout on ne va pas prier au tzadik d'ailleurs il le dit le Kafahayim il explique clairement lorsqu'il va sur le tombe d'un tzadik on doit dire par le mérite du tzadik ou s'il te plaît tzadik intercède auprès de Dieu mais je ne suis pas en train d'intercéder auprès du tzadik comme malheureusement on entend quelques personnes ici et là Ro'ay c'est quoi un berger ? il ne fait pas la place du troupeau nous nous sommes le troupeau vous ne pouvez peut-être pas rentrer chez les tzadik une fois à Simchat Torah ils disent comme ça ils crient comme ça aux enfants et tous les enfants tous ensemble comme ça il faut les voir il faut sortir un peu le dimanche il faut que c'est quoi le tzadik ? c'est celui qui unit toutes les... c'est le grand métavère le grand entremetteur de tout le Am Yisrael il prend sa prière à lui sa prière elle est bien alors je l'utilise un petit peu là je prends sa mitzvah à lui et il fait en sorte qu'ils l'unissent tous et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est très très important d'avoir l'unité dans le Am Yisrael et c'est pour ça que dans cette histoire le Baal Shem Tov il dit quelque chose d'extraordinaire il dit pour pouvoir monter dans le Héral du Mashiach de là peut-être une allusion comment est-ce qu'on va faire venir le Mashiach avec le tzadik mais aussi que chacun il sache monter l'autre sur ses épaules viens je te monte sur mes épaules viens je te fais un compliment viens je te donne et grâce au fait qu'on va complimenter l'un l'autre on fait monter le Am Yisrael et le tzadik sur notre tête qu'ils puissent attraper le Mashiach Amen Sous-titrage Société Radio-Canada